Yo j'espère que tu vas bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des frontières insolites en France. On va découvrir entre autres des communes enclavées, une île partagée ou bien une commune séparée entre deux pays. J'espère que cette vidéo te plaira et on est parti ! Pour commencer on va parler des frontières nationales. A première vue elles semblent toutes à peu près normales mais si l'on zoome un petit peu on peut y voir des choses amusantes. C'est le cas dans le sud de la France. En effet en région Nouvelle Aquitaine dans le département des Pyrénées Atlantiques, il y a une île qui est partagée entre deux pays. L'île des Faisans ou bien l'île de la Conférence est une petite île fluviale qui est située dans le fleuve Bidasoa. Le fleuve Bidasoa marque la frontière entre la France et l'Espagne sur une petite portion. L'île se situe plus précisément dans la commune d'Iroun en Espagne et dans la commune d'Andaï en France donc pas très loin de l'océan Atlantique. Cette terre de 210 mètres de long et 40 mètres de large est partagée depuis le traité de Bayonne le 2 décembre 1856. Mais alors pourquoi ce pauvre territoire est partagé entre deux pays ? En fait ce territoire a une grande histoire malgré les apparences. Dès le 15e siècle, l'île est le théâtre de différentes rencontres diplomatiques entre les rois de France et de Castille. Par exemple en 1463, Louis XI et Henri VI de Castille vont se rencontrer sur l'île. Il y a aussi en 1526 lorsque François Ier qui est fait prisonnier par Charles Quint va être échangé sur l'île contre ses deux fils. Nous avons également l'échange de fiancées royales. C'est par exemple le cas d'Elisabeth qui est la fille d'Henri IV qui est roi de France avec Anne d'Autriche qui est infante d'Espagne. Alors oui elle s'appelle Autriche sauf qu'elle est infante d'Espagne. Enfin bref c'est tout un bordel mais ça nous intéresse pas aujourd'hui. L'événement majeur qui va avoir lieu sur l'île et qui va notamment donner le nom de l'île de la conférence se déroule en 1659. Le mariage entre Louis XIV et Marie-Thérèse d'Autriche est négocié en même temps que le traité des Pyrénées. Celui-ci est extrêmement important car c'est toujours lui à l'heure actuelle qui définit la frontière entre la France et l'Espagne. C'est en 1856 que la question de l'île est réglée. La frontière se trouve au milieu du fleuve et comme l'île se situe au milieu et bien elle est partagée en deux. Cette situation est unique au monde, on appelle cela un condominium. Certes il en existe d'autres dans le monde mais ils sont exclusivement fluviaux ou maritimes. L'île appartient donc 6 mois à chaque pays. C'est du 1er août au 31 janvier pour la France tandis que pour l'Espagne c'est du 1er février au 31 juillet. Maintenant la deuxième frontière insolite se situe toujours dans le sud et toujours en commun avec l'Espagne. En effet pour voir cela il faut se rendre du côté du département des Pyrénées orientales. Si l'on regarde bien on peut y voir comme un petit trou dans la carte. Bon je te rassure c'est tout à fait normal c'est juste que ce territoire n'est pas français. Alors oui la vidéo se concentre sur la France mais je pense qu'on peut l'évoquer ici. L'enclave de Libya est encerclée par la France. Alors oui ça s'écrit Libya mais ça se dit Libya. Ce territoire d'une douzaine de kilomètres carrés est séparé de la Catalogne et donc de l'Espagne de seulement 1,7 kilomètre. Dans l'enclave on y retrouve une seule ville qui est Libya logique mais aussi deux hameaux qui sont Gorgoura et Serrera. Ce petit territoire appartient à l'Espagne depuis 1493. La ville a longtemps été convoitée par les deux royaumes afin de contrôler une partie de la région. Cependant sous Charles VIII et le traité de Barcelone elle devient définitivement espagnole. En 1528 Charles V donne le titre de ville à Libya et cela va avoir une très grande importance par la suite. En effet lors du traité des Pyrénées de 1659 la France annexe en gros les Pyrénées orientales. Cependant la ville de Libya est convoitée. Un accord est trouvé l'année suivante en 1660. Livia restera espagnole. En fait dans le traité des Pyrénées seuls les villages étaient concernés et donc ça a permis à l'Espagne de garder Libya. Enfin on reste toujours dans le sud mais cette fois-ci on regarde la frontière avec Andorre. Jusque là rien de bien méchant jusqu'à ce qu'on tombe sur cette bizarrerie. Mais alors pourquoi la frontière ressemble à une clé à molette ? Bon comme tu t'en doutes cela est assez récent. La frontière entre les deux pays est restée extrêmement floue pendant de très nombreux siècles car il n'y avait pas de texte là précisant. Il va falloir attendre l'année 2000 afin que celle-ci soit définie clairement. Pour définir la frontière la France et Andorre ont signé un traité. C'est dans ce traité qu'est décidé de faire cette frontière pour construire un pont. Cette parcelle a été donnée pour permettre la construction du tunnel d'Anne-Valira. Celui-ci permet d'éviter le pas de la case et le col qui s'ensuit ce qui réduit énormément le temps de trajet. La commune de Porta en France a tenté d'empêcher le changement de frontière car cela se déroule sur son territoire. Cependant le recours a échoué. Avant de continuer n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo ça me fait plaisir et ça me soutient. J'ai également des réseaux sociaux donc si ça t'intéresse je te mets le lien en description. Maintenant nous allons changer d'endroit et nous rendre dans l'est de la France et plus précisément en Alsace. Cette frontière est comment dire invisible en fait. Rhino dans le Bas-Rhin n'est rien de plus qu'une commune qui est bordée par le Rhin et l'Allemagne. Cependant elle a la particularité d'avoir un territoire en Allemagne. Oui oui tu as bien entendu il y a une commune française qui a un territoire allemand. Le secteur non constitué en municipalité de Rhino est le territoire allemand qui appartient à la commune française. Ce territoire est donc géré par la commune française mais il fait totalement partie de l'Allemagne. Sur ce territoire il n'y a aucun habitant et aucune construction. Il y a juste une forêt qui fait partie de la réserve naturelle allemande qu'on appelle Tobergisen. Avec ses 9,94 km² il représente tout de même la moitié de la superficie de la commune. Le secteur non constitué appartient à Rhino depuis le Moyen-Âge. Cependant il est séparé du reste de la commune depuis 1541. Cela ne posait aucun problème car l'Alsace faisait partie du Saint-Empire romain-germanique. Cette situation est enterrinée avec le traité de Westphalie en 1648. Néanmoins le secteur non constitué de Rhino avec les frontières qu'on lui connaît date de 1882. C'est pourquoi aujourd'hui on a un territoire de jure allemand c'est à dire officiellement. Or dans les faits il est exploité par une commune française. Maintenant on va parler des frontières intérieures de la France. Alors oui nos régions et nos départements ont des frontières bien bizarres à certains endroits. En y regardant de plus près on peut y voir de nombreuses enclaves. Une enclave c'est un territoire qui est totalement entouré par un autre territoire. En l'occurrence ici ce sont des territoires départementaux qui sont entourés par d'autres départements. On va commencer par je pense celle qui est la plus connue qui est l'enclave des papes. Celle-ci appartient aux Vaucluse mais elle est entourée par le département de la Drôme. Elle est composée de quatre communes qui sont Grillon, Grichranche, Valréas et Vizan. C'est l'une des trois enclaves à être également régionales. C'est à dire qu'elles font partie d'une région différente de celle qui les entoure. En l'occurrence ici l'enclave fait partie de la région Paca. Tandis que la Drôme fait partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bien sûr celle-ci n'a pas été créée pour le plaisir. Elle a une explication historique. L'histoire commence au Moyen-Âge lorsque les papes veulent étendre le comtat venécin. Ce territoire a existé de 1274 à 1791 et appartenu au pape de Rome. Celui-ci a cessé d'exister car il a été annexé par la France. Pour s'étendre ils vont décider de ne pas faire la guerre mais d'acheter des terres. La ville de Valréas est alors achetée par Jean XXII en 1317. Les villages autour vont eux aussi être achetés progressivement. Néanmoins le territoire nouvellement acheté est séparé du reste du comtat venécin. C'est pourquoi ils vont décider d'acheter des terres pour rejoindre les deux territoires. Cela va être fait mais le Royaume de France va faire traîner la procédure pour affaiblir le comtat venécin. Et en fait le territoire qui a été acheté ne va jamais faire partie du comtat venécin. Lors de l'annexion du comtat venécin en 8791 le département du Vaucluse est créé. C'est en 1800 que l'enclave dite Dépap est créée. Les villages de Rochegud, Suse-la-Rousse ou bien Boucher décident de faire partie de la Drôme. Les deuxièmes enclaves régionales font partie des Hautes-Pyrénées mais sont situées dans les Pyrénées-Atlantiques. On les appelle les enclaves Bigourdane et elles comprennent les villages de Villnave-Prébéarn, Esconé, Séron, Gardère et Luqué. Ces communes font donc partie de l'Occitanie tandis que les Pyrénées-Atlantiques elles font partie de la Nouvelle-Aquitaine. Ces communes sont des enclaves depuis 1085, cela est le résultat d'un mariage entre Thalès d'Aragon et Gaston IV le croisé. Depuis rien n'a changé mais cela aurait dû avec la Révolution française. En effet, la région historique de Bigourd et de Béarn devait être rassemblée pour former un département. Cependant, cela n'est pas du goût de Bertrand Barrère de Viosac. Cette aristocrate originaire de Tarbes va proposer le département des Hautes-Pyrénées. En fait, son but est que la région de Bigourd et du Béarn ne soit pas rassemblée. Les enclaves ont failli disparaître une seconde fois après la Seconde Guerre mondiale. Un référendum local a été organisé mais le nom l'a emporté. Et enfin, dans les années 2010, les cartes intercommunales ont évolué. Cette nouvelle loi exige une continuité territoriale et donc la fin des enclaves. Néanmoins, les maires de ces communes vont réussir à empêcher leur attachement au Pyrénées-Atlantique. Enfin, il existe d'autres enclaves entre départements d'une même région. On a par exemple les communes de Meuvres, Douaniers et Boursiers. Celles-ci sont situées dans le département du Nord mais sont situées dans le Pas-de-Calais. La commune de Ménécer fait partie de la Côte d'Or mais elle est située entre la Nièvre et la Saône-et-Loire. Enfin, il y a la commune de Haute-dans-la-Meuse qui fait partie de la Meurthe-et-Moselle. Après, il y a des communes qui ont des territoires enclavés. Il y a par exemple la commune de Chênes-Sec qui est bien bizarre. Ou encore Grand-Failly en Meurthe-et-Moselle. Il y a aussi Vaucienne et Ivor dans l'Oise. Enfin, il y a des communes qui possèdent plusieurs esclaves mais on va pas toutes les voir. Néanmoins, on peut parler de la commune de Plaintel dans les Côtes d'Armor qui possèdent 3 enclaves. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Sur ce, tu peux aller voir cette vidéo dans laquelle je te présente des frontières insolites dans le monde. N'hésite pas à t'abonner et à liker, ça me fait plaisir et ça me soutient. Sur ce, je te laisse. Ciao, ciao !